88 000 millionnaires, donc personnes qui disposent d'un patrimoine net liquide d'un million de dollars US et plus, ont prévu de s'expatrier en 2022, selon le Henley Report de Henley & Partners, qui sont leaders dans la citoyenneté par investissement. C'est un cabinet de service assez connu. Et on va voir dans cette vidéo quelles sont les tendances, les 10 pays qui accueillent le plus de millionnaires et quels sont les 10 pays qui perdent le plus de millionnaires afin de vous donner une orientation, une idée de là où vous vous situez si vous êtes en période de réflexion à propos d'une éventuelle expatriation. Et si vous êtes en recherche de solutions pour sécuriser votre patrimoine, protéger vos avoirs, payer moins d'impôts légalement et développer votre capital plus rapidement grâce à des solutions d'investissement à l'étranger, je vous invite à découvrir le programme Life Invest Heritage qui est agrafé dans le premier commentaire ci-dessous. Parlons des motivations qui poussent les millionnaires à s'expatrier. Il y en a plusieurs. La sécurité, le style de vie, l'éducation, pour profiter de meilleurs systèmes éducatifs à l'étranger, ou bien système de santé, et encore rentabilité, opportunité, système fiscal plus avantageux et diversification géographique. En termes de tendance, on va étudier les chiffres de 2013 à 2022 et l'année à suivre. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, entre 2013 et 2020, il y a une croissance soutenue d'expats millionnaires. En 2013, ils étaient 51 000. En 2014, 57 000. En 2015, 64 000. En 2016, 82 000. C'est cette année où j'ai commencé à étudier le sujet. En 2017, 95 000. En 2018, 108 000. En 2019, 110 000. Pour s'écrouler en 2020 et en 2021, à 12 et 25 000. Et cette année, en 2022, les estimations sont à 88 000. Et les chiffres projetés pour 2023, à 125 000. Et c'est intéressant de savoir qu'en 2016, la France a été championne d'expatriation des millionnaires. Et c'est pile au moment où j'ai commencé à considérer de m'expatrier. 2015, attaque terroriste. Je me suis dit, ok, je paye beaucoup trop d'impôts. En plus, ça ne peut pas garantir ma sécurité. Bref, je n'étais pas épanoui dans mon environnement direct en tant qu'entrepreneur et investisseur à plus petit niveau. Donc, je me suis dit, prends les choses en main, expatrie-toi. Et c'est ce que j'ai fait en m'expatriant en 2017, en février 2017, en Estonie. Je ne suis pas surpris, puisque 12 000 départs selon l'étude. Donc, ça représente la plus grosse démographie d'expatriés millionnaires en 2016. 12 000 sur 82 000 départs. C'est assez significatif. Et ce n'est pas étonnant que ce soit pile pendant le mandat de François Hollande, entre le 15 mai 2012 et le 14 mai 2017. Parlons maintenant du détail des pays qui perdent le plus de millionnaires. Et vous allez voir que ça fait sens avec la situation actuelle. Russie, 15 000 personnes projetées de s'expatrier en 2022. Suivie par la Chine, avec 10 000 personnes. L'Inde, 8 000 personnes. Hong Kong, 3 000 personnes. Ukraine, 2 800 personnes. Le Brésil, 2 500 personnes. L'Angleterre, 1 500 personnes. Le Mexique, avec 800. L'Arabie Saoudite, 600. Et l'Indonésie, 600 personnes. Et l'Ukraine devrait connaître aussi une perte importante en termes de pourcentage. Puisque 42% de ces millionnaires devraient quitter le pays d'ici la fin 2022. Et la Chine a prévu de perdre 10 000 personnes. Et ça fait sens avec la tendance qu'on a commencé à avoir en 2013. Je vous rappelle qu'en 2013 et 2017, j'accompagnais des Chinois de Chine continentale, ou bien de la diaspora chinoise installée à l'étranger, dans leurs investissements immobiliers internationaux. Et le but était de diversifier sur le plan géographique. Ils ne faisaient pas nécessairement confiance à leur gouvernement, ça peut se comprendre. Donc, ils répartissent les pions sur l'échecquier mondial en investissant dans des propriétés européennes, notamment, pour, à nouveau, des raisons de style de vie, mais aussi d'émigration, en obtenant ce qu'on appelle des golden visas. Par exemple, le Portugal, à un moment donné, offrait l'accès à son pays, et donc à l'espace Schengen, pour un investissement immobilier direct de 500 000 euros. Différents pays le proposent, la Lettonie, Chypre, etc. Ce sont des règles qui changent et les paliers évoluent. Ça me fait penser à de bonnes années passées en Chine, notamment à Hong Kong et à Shanghai, où on a eu le privilège en partenariat avec un annonceur leader sur le marché de l'immobilier international en Chine, localement, Jouai.com, avec qui on a facilité 4,5 milliards de transactions immobilières, de la Chine encore, jusqu'aux marchés immobiliers internationaux, sur l'année 2015 seulement. On parlait de gros volumes. On a fait en sorte que l'opportunité de la Chine, qui était peu connue à l'époque, devienne une référence en matière d'acheteurs étrangers, avec les reins suffisamment solides pour investir dans des biens à 901,1 millions et au-delà, faisant le bonheur des agents immobiliers européens qui peinent à trouver acheteurs à partir d'un certain niveau de prix. Où se déplacent les ultra-riches maintenant ? C'est intéressant de dresser la liste des 10 destinations les plus populaires pour les personnes disposant d'un million de dollars de patrimoine liquide. On s'aperçoit qu'en position numéro 1, 4000 personnes sont attendues aux Émirats Arabes Unis, ensuite 3500 personnes en Australie, Singapour 2800, suivi par Israël 2500, USA 1500, Portugal 1300, Grèce 1200, Canada 1000, New Zealand 800. Selon le New World Wealth, environ 80 000 millionnaires sont installés en Australie au cours des deux dernières décennies. Pour les raisons suivantes, faible coût des soins de santé, absence de droits de succession et une économie généralement prospère. Et dans ce sens, on va accompagner semaine prochaine un investisseur français expatrié en Suisse, dans un investissement locatif à Riga, la capitale de la Lettonie, dans le but de diversifier sur le plan géographique et de générer davantage de rentabilité avec des prix de l'immobilier, qui offrent des rendements locatifs à 10% et plus. Je vais documenter tout ça semaine prochaine et publierai sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour voir comment se déroule une signature à l'étranger dans le cadre d'un investissement international transfrontalier. Ça va être excitant et je ne peux que vous recommander de passer à l'action, de non seulement préparer votre plan B, mais d'en faire votre priorité. Les temps qui courent, c'est indispensable. Et si vous voulez que je vous accompagne à chaque phase de votre investissement, vous pouvez choisir la solution Life Invest Elite, package d'investissement clé en main, dans lequel on vous accompagne de A à Z de l'identification d'un bien rentable jusqu'à la gestion locative, sa rénovation et la revente éventuelle du bien. Tout ceci se retrouve dans la description de cette vidéo ci-dessous. Passez à l'action maintenant et remercie-moi plus tard au cas où ça tournerait mal dans votre pays. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir une carte à jouer à l'étranger. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.